Survie de l'euro en 2023, c'est mal parti. On parle de nouveau d'un italexite, mais pourquoi n'a-t-il pas eu lieu avec Salvini ? Réponse, parce que l'Italie a besoin de la Banque Centrale Européenne et de l'euro pour ne pas faire faillite. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question des raisons, de la prochaine fin de l'euro et des scénarios possibles pour ce résultat. Deux informations avant de commencer. La première, c'est que j'ai écrit un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la guerre économique contre la Russie, la crise de l'euro qui s'aggrave et maintenant le retour de la crise bancaire qui menace, tous les ménages devraient en avoir connaissance. Je mets ce rapport à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. La deuxième, c'est que vous pouvez retrouver mes vidéos sur la plateforme Odyssée. N'hésitez pas à vous inscrire pour aider votre chaîne favorite à être visible sur cette deuxième plateforme. Vous l'avez compris, je ne pense pas que c'est de l'Italie que viendra le coup fatal contre l'euro. Il y a une cause financière qui rigole l'Italie à l'euro, c'est qu'elle a besoin de l'euro pour continuer à financer sa dette géante. Si l'Italie sortait de l'eurozone, la monnaie italienne serait trop faible pour que les taux sur sa dette publique, qui ont déjà trop grimpé depuis quelques mois, n'explosent pas. Cela mettrait l'État italien qui doit financer le coût d'une dette publique à 150% de son PIB sur le toboggan de la faillite. Tout le monde le sait en Europe, les Italiens les premiers. La synthèse italienne est que depuis sa création, l'euro a en partie ruiné l'Italie, mais maintenant c'est l'euro qui l'empêche de sombrer. Les projecteurs médiatiques nous présentent Mme Mélanie comme une extrémiste, en l'occurrence de droite, anti-euro. Mais c'est surtout un coup de billard à trois bandes pour discréditer le Rassemblement national en France, lui aussi réputé d'extrême droite. Et l'aboutissement de cette manœuvre est d'instiller dans l'esprit des Français qu'il est également anti-euro. L'est-il, ne l'est-il pas, compte tenu de ces revirements des dernières années, c'est difficile à dire. En tout cas, la raison pour laquelle Mme Mélanie est présentée de la sorte est celle-ci. Au vu des déclarations de Mme Mélanie, depuis qu'elle visait à devenir présidente du Conseil italien, et depuis son élection, l'Italexit n'est en rien son projet. Curieusement, elle est soupçonnée d'être de mauvaise foi, elle est soupçonnée d'avoir un agenda caché, peut-être assez le cas. En tout cas, il me paraît très peu probable que quelques responsables politiques que ce soit en Italie désirent réellement sortir de l'euro. Derrière la publicité autour du risque d'Italexit, avec la nouvelle présidente du Conseil en Italie, on entrevoit la grosse diversion pour nous détourner du vrai sujet, qui est le Deutsche Exit, c'est-à-dire la sortie de l'Allemagne de l'euro. Quel est donc le vrai sujet ? Quel est donc le vrai sujet avec l'euro ? Pour le connaître, il faut revenir au fondamental de la création de l'euro. On nous répète depuis le traité de Maastricht, il y a 30 ans, que le but de l'euro était de créer une zone économique plus performante qu'avec des monnaies nationales différentes, comme c'était le cas avant Maastricht. Différentes les unes des autres. C'était la présentation marketing faite aux Européens pour qu'ils acceptent le traité de Maastricht. A l'époque, la propagande européiste avait, dans les faits, repris le thème des lendemains qui chantent cher au communiste Gabriel Péry dans les années 1930. A les entendre, avec Maastricht, et ce que je dis là doit rappeler des souvenirs en plus anciens d'entre nous, ou même à ceux qui sont un peu moins récents que les plus récents, à les entendre avec Maastricht, l'Europe deviendrait le paradis sur Terre. Rappelez-vous, liberté, croissance boostée, fin du chômage, on nous avait raconté tout ça. Tous les économistes indépendants, dont les prix Nobel américains Paul Krugman et Joseph Stiglitz, avaient annoncé très rapidement, après la création de l'euro, que la zone euro était un bricolage qui ne pouvait pas fonctionner, qu'il s'en suivrait l'appauvrissement des grandes économies, autres que l'Allemagne, c'est-à-dire de la France et de l'Italie. C'est ce qu'on a constaté. Alors si d'autres économies ne se sont pas appauvries, du moins au début, c'est tout simplement que ces économies étaient des économies de second plan, comme l'Espagne par exemple, et qu'elles ont bénéficié de transferts massifs de la part des grandes économies, de l'Allemagne, de la France et de l'Italie. Donc déjà, au départ, dans les bons résultats de l'Union Européenne, il y avait un peu une arnaque. C'est ce qu'on a constaté. La croissance du PIB de l'Union Européenne a presque tout le temps été inférieure à celle des États-Unis depuis 2002. Alors, si ce n'était pas celui-là, quel est le vrai but pour l'euro ? Je vais vous faire part d'un scoop, du moins ce qui, pour beaucoup de Français, encore en sera un. Le but principal de l'euro n'a jamais été décroi plus de prospérité en Union Européenne. C'est pour les dirigeants français essentiellement une œuvre politique. Et écoutez bien, parce que ce que je vais vous dire qui date de 1992 reste la règle de l'euro encore aujourd'hui. Donc, c'est une œuvre politique conçue pour que l'Allemagne n'ait pas besoin d'un conflit pour être la première puissance économique de l'Europe. Pourquoi cette solution en 1992 ? Il faut se rappeler du fondamental. En 1990, c'est la réunification de l'Allemagne. Cela instaure immédiatement un déséquilibre de puissance économique de l'Allemagne face à la France. Les dirigeants français redoutaient plus que tout que l'Allemagne ait la tentation de reprendre la route de l'hégémonie en Europe qui lui avait été fermée par la défaite de 1945 et sa mise au banc des nations. C'était en particulier l'obsession de François Mitterrand, le président de l'époque, comme tous les Français contemporains de la défaite de 1940, qui nourrissait une crainte irrationnelle de l'Allemagne. Irrationnelle, mais pas infondée, comme l'a montré l'histoire depuis la création du deuxième Reich allemand en 1870. Au fond, l'idée de l'euro était vichissoise, accepter l'hégémonie économique allemande pour asseoir la paix de longue durée en Europe dans le cadre d'une collaboration, j'emploie le terme collaboration à dessein, qui se voulait gagnant-gagnant entre la France et l'Allemagne. Le principe était, pour l'Allemagne, l'hégémonie économique en Europe en échange de la mise en commun de sa formidable monnaie, qu'on rebaptiserait alors euro, pour symboliser ce pacte, et la nouvelle organisation de l'Europe. Alors, ce rappel, parce que cette politique n'a pas varié pour les dirigeants français depuis Mitterrand. En résumé, pour les Français, la problématique de l'euro est d'abord politique. C'est parce qu'ils ne conçoivent pas d'alternatives politiques qui sont attachées à l'Europe de Maastricht, donc à l'euro qui en fait partie. À partir de là, on comprend à quel point pour les héritiers intellectuels et politiques de Maastricht, le Frexit serait la pire des décisions. Ces gens dont je vous parle là, c'est toute la classe politique, à l'exception de ce qu'on appelle les souverainistes, qui sont donc les vrais opposants. C'est pour ça que le système les invisibilise soigneusement. La preuve, le chef de file, on va dire, le plus ancien, le plus connu et le plus profond dans ses analyses des souverainistes qui est François Asselineau, avait réalisé le magnifique score de 1% aux élections de 2017 face à Macron, au premier tour, évidemment. Et Asselineau fait remarquer qu'il a eu 1% du temps de parole pendant la campagne électorale et donc il a fait 1% des voix, ce qui n'est pas fou du tout comme analyse, surtout si on constate que le système a fonctionné exactement de la même manière au profit de Macron. Donc 1% du temps de parole pendant la campagne de 2017 et même pas les 500 parrainages en 2021. Avec le rappel de ces réalités décisives, on comprend pourquoi le Deutsche Exit est le vrai sujet. L'Allemagne est le seul pays de la zone euro dont on est sûr et elle en premier qu'elle peut se passer de l'euro. C'est un corollaire de l'historique que je viens de rappeler. L'euro étant le Deutsche Mark élargi, il s'ensuit que si l'Allemagne sort de l'euro, elle aura toujours le Deutsche Mark qui sera un euro rétréci, mais au moins aussi fort. Ce n'est bien sûr pas le cas de l'Italie comme je l'ai rappelé en introduction, ce n'est pas non plus le cas de la France et encore moins le cas des petits pays du Sud. contrairement à la France pour laquelle l'Union Européenne et l'euro sont une question politique pour l'Allemagne. C'est une décision économique qui par nature peut être révoquée si elle cesse d'être performante pour l'Allemagne. Alors, à partir de cette phrase, on voit tout de suite le lien avec la situation actuelle et le risque que cela emporte pour la situation actuelle car très clairement avec la crise qui est née de la guerre en Ukraine plus exactement qui est née des conséquences de notre politique de guerre économique à la Russie et également avec la situation d'inflation dans laquelle se trouvait déjà l'Union Européenne avant la guerre en Ukraine, les Allemands peuvent sérieusement se demander si aujourd'hui l'appartenance à l'euro va dans le sens d'un avantage pour l'Allemagne ou d'un boulet et je ferais fort qu'ils soient venus à conclure que l'euro est devenu pour eux un boulet. Cependant, sortir de l'euro poserait quand même un gros problème à l'Allemagne à savoir par exemple le risque de se voir rembourser en lire ces créances qui sont actuellement en euro sur la banque centrale italienne. Même principe avec tous les pays du sud débiteurs de la banque centrale allemande. C'est-à-dire une perte potentielle de 1000 milliards d'euros. Alors, je suis obligé de faire une petite parenthèse technique pour expliciter cette affaire de créances qui pourraient être perdues par l'Allemagne. Il faut savoir qu'il se tient une sorte de comptabilité au niveau des pays de la zone euro qui représentent les flux de paiements et de sorties d'argent les uns par rapport aux autres dans le cadre de leurs échanges commerciaux. Ces flux sont tenus dans le cadre de ce qu'on appelle le Target 2 qui est un système d'enregistrement. Tout se passait normalement. Je vais reprendre le cas de l'Allemagne et de l'Italie. Prenons le cas d'un importateur italien qui achèterait quelque fonds de misure que ce soit à une société allemande. L'importateur va ordonner un virement bancaire au profit de la société allemande et le circuit bancaire tel qu'il a été mis en place dans le système des banques centrales européennes fait que bien évidemment c'est la banque commerciale de la société italienne qui dans un premier temps va effectuer le virement en direction de la banque centrale italienne et normalement la banque centrale italienne devrait transférer ses fonds en direction de la banque centrale européenne qui ensuite redescendrait ses fonds sur la banque centrale allemande qui ensuite redescendrait les fonds sur la banque commerciale de l'exportateur allemand pour qu'au final l'exportateur allemand soit payé. Malheureusement ce n'est pas comme ça que ça se passe parce qu'il y a évidemment un dysfonctionnement qui est dû au déséquilibre des situations financières en l'occurrence entre l'Allemagne et l'Italie mais aussi entre l'Allemagne et quasiment tous les autres pays alors ce qui se passe en réalité c'est que bien sûr au départ l'importateur italien va donc diligenter un ordre de virement au bénéfice de son fournisseur allemand cet ordre de virement va être transmis par sa propre banque à la banque centrale italienne et puis ça va s'arrêter là c'est à dire que la banque centrale italienne ne va pas effectuer de transfert de fonds au profit de la banque centrale européenne par contre au niveau de la banque centrale allemande qui elle-même ne sera pas approvisionnée par la banque centrale européenne compte tenu que la banque centrale européenne n'a pas reçu les fonds de la banque centrale italienne et bien la banque centrale allemande va bien sûr transférer les fonds à la banque de l'exportateur allemand pour qu'ils puissent être payés donc on voit bien que tout le monde est content au niveau des exportateurs et des importateurs par contre il y a un cocu dans l'histoire c'est la banque centrale allemande et puis il y a on va dire il y a un faisant c'est la banque centrale italienne alors je parle de l'exemple de l'Allemagne et de l'Italie parce que l'Italie est le plus gros des pays qui se trouvent dans cette situation anormale par rapport au fonctionnement du système des banques centrales européennes mais c'est le cas des autres c'est le cas de l'Espagne c'est le cas du Portugal c'est le cas de la Grèce et le résultat de cela c'est qu'il y a effectivement 1000 milliards il y avait maintenant c'est plus que ça il y avait il y a 2-3 ans probablement plus que ça aujourd'hui 1000 milliards d'euros qui manquent à la banque centrale allemande et qui manquent aussi en première ligne à la banque centrale européenne on comprend que si l'Allemagne se retirait de l'euro et bien de facto les créances qu'elle a sur le système enfin sur chacun des pays qui n'ont pas versé leur écho à la banque centrale allemande via la BCE on comprend que ces créances seraient du jour au lendemain libellées dans la monnaie de ces pays qui ne vaudraient pas grand chose par rapport à l'euro voilà donc pour l'Allemagne ça réussirait d'être une lourde perte peut-être pas totale mais d'une très lourde perte et bien sûr on comprend que ça fasse réfléchir les Allemands en résumé pas la peine de se perdre en conjecture sur un italexit ou un frexit l'euro qui est une création politique et qui est aussi l'autre phase de l'Union Européenne cessera car les Allemands préféreront une autre politique que l'Union Européenne en Europe eux seuls sont eux seuls ont le choix de dire stop ou encore comment cela peut-il se passer quelle pourrait être la politique que l'Allemagne préférait au maintien de l'euro il y a à mon avis quatre possibilités qui sont toutes en liaison avec les situations économiques et financières de l'Union Européenne actuellement la première on va dire la première hypothèse c'est que l'Allemagne voudrait en finir pour de bon avec l'inflation qui sévit sur l'euro il faut avoir à l'esprit que l'euro ne tient plus depuis 2012 que par la création de monnaie en mode planche habillée par la BCE ces planches habillées ont été possibles parce que l'Allemagne les a tolérées bien qu'elles soient par principe opposées à cette politique à cause de son potentiel inflationniste et justement ce potentiel est en train de se réaliser depuis un an on voit bien que non seulement l'inflation est revenue mais qu'elle ne cesse d'accélérer malgré les mesures certes insuffisantes que la BCE a commencé à prendre mais qui ne sont plus ridicules comme elles l'étaient il y a encore quelques mois ce que je ne m'étais pas privé de dire les mesures aujourd'hui de la BCE ne sont pas à la hauteur de la situation mais elles ont déjà un impact un impact grave sur le financement de la dette des états en Europe l'Allemagne toléra-t-elle longtemps les 10% de l'inflation qu'elle subit actuellement il faut se rappeler qu'en matière de l'inflation l'Allemagne a une sorte de phobie qui tient au souvenir catastrophique de l'inflation qu'il y a en Allemagne dans les années 20 et 30 surtout dans les années 20 si ma mémoire est bonne dont on sait maintenant qu'elle est responsable à au moins 50% de l'arrivée des nazis au pouvoir tout simplement parce que l'inflation a détruit la société allemande et que les Allemands n'avaient plus rien à perdre et que lorsqu'un peuple se retrouve dans ce genre de situation toutes les issues y compris les pires sont possibles donc les Allemands dans leur inconscient collectif n'ont pas oublié cela et pour eux l'inflation est donc un monstre qui pourrait justifier de leur part des mesures extrêmes alors ces mesures ce serait tout simplement donc si répondons qu'elle ne veut plus d'inflation ce serait tout simplement qu'elle exige il suffirait qu'elle exige de la banque centrale européenne le respect de son mandat mandat qui interdit le financement des états et à partir de là ça veut dire que le soutien monétaire par la banque centrale européenne à la zone à la zone euro s'arrêterait et les états surendettés verront les taux d'intérêt leur taux d'intérêt exploser pour le refinancement de leur dette c'est le cas de figure dont je vous ai parlé très rapidement en introduction pour l'Italie ce qui les amènera rapidement à la faillite alors vous aimez bien oui mais l'intérêt l'intérêt des Allemands est-il de créer la faillite de ses partenaires et bien non évidemment l'intérêt de l'Allemagne n'est pas de ruiner ses partenaires sauf si l'alternative s'avérait être simplement cela ou être elle-même ruinée comme elle peut le devenir si la banque centrale européenne ne réussit pas à juguler l'inflation cet échec de la banque centrale européenne étant probable l'Allemagne pourrait y voir un cas de force majeure et entrer en conflit contre la banque centrale européenne et au final sortir de l'eurozone donc cette première hypothèse n'est pas vraiment favorable à l'avenir de l'ONU deuxième hypothèse l'Allemagne pourrait décider de consacrer tous ses moyens à une super relance d'une économie allemande qui est actuellement en très grande difficulté d'abord parce que le modèle allemand sans doute à cause de l'inflation depuis 2021 est en pleine est en pleine bérésina elle a cessé d'être un pays d'être je crois le deuxième pays exportateur en excédents commerciaux derrière la Chine le deuxième pays d'exportateur mondial pour arriver quasiment à aucun excédent donc à une neutralité entre importation et exportation en 2021 ce qui pour l'Allemagne est un coup de tonnerre donc clairement l'Allemagne est en difficulté et pour elle je l'ai dit d'ailleurs dans une vidéo précédente et dans un article le sujet maintenant c'est de sauver sa peau et les allemands ont dit clairement qu'ils feront passer l'Allemagne avant tout ça veut dire notamment avant l'Union Européenne donc nous sommes prévenus alors l'idée serait effectivement de mêler le paquet pour sauver le paquet financier pour sauver l'Allemagne et du coup sans participer évidemment au redressement de la zone euro parce que cette participation leur ponctionner de l'argent et que cet argent ils le veulent pour eux d'ailleurs le gouvernement allemand a déjà décidé d'un plan de 200 milliards que ses partenaires européens ne peuvent pas imiter à ce niveau compte tenu de leur endettement l'Allemagne fait donc dès maintenant cavalier seul c'est d'ailleurs le sujet de la semble-t-il de la très forte tension qui existe depuis quelques semaines entre Macron et Scholz entre la France et l'Allemagne dans cette logique le deuxième pilier serait de retrouver sa souveraineté monétaire pour achever de se soustraire au naufrage de la zone euro pas la peine de vous faire un dessin souveraineté monétaire ça veut dire sortir de l'euro donc cette deuxième hypothèse est donc également mortelle pour l'euro troisième hypothèse ça serait que les allemands considèrent que leurs 1000 milliards de créances sur les banques centrales du sud qui sont d'ailleurs peut-être la raison principale pour laquelle l'Allemagne n'est pas encore sortie de l'euro et bien que ces 1000 milliards sont devenus irrecouverables avec la crise économique qui commence en Union Européenne et en effet sans être pessimiste ni mauvaise langue on peut avoir des doutes sur le fait qu'un jour les pays du sud que j'ai cités donc l'Italie le Portugal l'Espagne la Grèce et la capacité de rembourser ce qui pour chacun d'eux représente des centaines de milliards compte tenu de la dégradation économique en cours qui les touche bien sûr alors vu du côté allemand perdu pour perdu autant sortir de l'euro pour mener une politique de défense de la monnaie et ainsi empêcher la ruine des épargnants et des retraités allemands dans le sillage de la dévalorisation de l'euro n'oublions pas que les retraités allemands sont nombreux les épargnants aussi comme dans tous les pays et tous ces gens votent et la nécessité de se maintenir au pouvoir quelle que soit la coloration politique du gouvernement quelle que soit l'alliance qui gouverne l'Allemagne la coalition qui gouverne l'Allemagne oblige à tenir compte de cette réalité quatrième hypothèse avec l'explosion des prix de l'énergie importée et des matières premières conséquence de la guerre économique contre la Russie et aussi conséquence du sabotage de Nord Stream dont il est de plus en plus clair qu'il n'est pas le fait de la Russie puisque l'enquête qui est diligentée par les suédois et qu'ils refusent d'ailleurs qu'ils refusent de rendre public fait forcément ressortir que ce n'est pas la Russie puisque si c'était le cas ils se seraient empressés et tout l'Occident d'étaler les preuves de la culpabilité russe étrange culpabilité d'ailleurs qui consiste à détruire ses propres gazoducs donc la thèse qui veut que ce soit les Etats-Unis probablement par le truchement de la Grande-Bretagne puisque maintenant les Russes annoncent qu'ils ont des preuves de l'implication directe de la Grande-Bretagne dans ce sabotage et bien cette thèse doit être de plus en plus considérée comme étant la vérité dans ce contexte la défense du pouvoir d'achat de leur monnaie de la monnaie en tout cas dont ils se servent devient prioritaire pour les Allemands parce que pour la performance économique du pays le niveau de vie de ses habitants il faut que le prix des matières premières et de l'énergie demeure faible autrement tout s'écroule quand je dis tout s'écroule ça ne veut pas dire on revient au néolithique mais ça veut dire la puissance économique de l'Allemagne s'écroule et l'Allemagne au rétrograde dans le classement des puissances économiques et dans le classement des niveaux de vie et évidemment la société allemande se trouve percutée par un astéroïde donc cela pourrait fort bien cela devrait pousser les Allemands à sortir de l'euro pour mener une politique de défense de la monnaie puisque la défense de l'euro par la Banque Centrale Européenne n'est pas suffisante pour justement maintenir le pouvoir d'achat de l'euro à l'international donc pour empêcher que le coût des importations de matières premières et d'énergie explose bon inutile de dire que la sortie de l'Allemagne de l'eurozone c'est la même chose que la fin de l'euro et inutile aussi de souligner que quand elle se produira elle impactera brutalement l'épargne des ménages pour ne pas dire plus non seulement des ménages allemands mais là dans un sens positif mais surtout des ménages italiens français et du reste et les autres piles et les autres piles de la zone euro mais là d'une manière très négative pour sousser en grande partie notre épargne aux effets qui arrivent de la situation actuelle et en particulier à un effet qui serait tout simplement la destruction de l'euro le plus évident est de détenir très peu d'euros mais ça ne suffit pas il faut aller plus loin dans la logique de protection j'en parle avec les autres solutions dans le rapport offert défendre son patrimoine en 2022 accessible par le lien sous la vidéo et par la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran dites-moi en commentaire si à votre avis l'euro survivra à la situation créée par la crise énergétique en Union européenne et sinon pensez-vous que ce sera l'Allemagne qui mettra fin n'oubliez pas de liker de partager c'est très important si vous voulez faire connaître la chaîne pour être notifié de la prochaine vidéo vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo portez-vous bien à bientôt